A Zorablis, abonnez-vous. Voilà, je suis de retour sur ce plateau. Je suis Arsène Niamogabo à la présentation de cette émission. Je ne suis pas celle. Aujourd'hui, nous avons eu l'humense plaisir d'accueillir, n'est-ce pas, un journaliste et des paix, donc son combat, c'est de voir un jour les retours de la paix dans la région des Grands Lacs, pourquoi pas en Afrique. Paul Mouniagala, bienvenue. Merci Arsène. Voilà, à côté de moi, à gauche, nous avons Jacques Souzaera, un activiste. Il représente d'ailleurs tous les mouvements citoyens et vraiment les mouvements de pression. Dans lui, c'est rien que la stabilité qui coule dans ses veines. Jacques Souzaera, Karibou. Merci aux téléspectateurs et merci à Zora Télévision. Merci beaucoup. À côté de Zora, un agent de la culture, Oreb Boulambo, qui a accepté aussi de partager cette mise en mode ensemble avec vous. Oreb, bienvenue. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais aussi ajouter sur ma présentation. Je suis journaliste de formation et professionnel et je suis aussi artiste, comme vous l'avez dit. Mais je suis aussi formateur des formateurs en capacité locale sur la paix et pour la paix et en gestion de conflits. Merci, formateur des formateurs sur la gestion des conflits sur la paix. Et aujourd'hui, heureusement, c'est la paix qui est au rendez-vous. Vous savez, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes à l'estomac et dans l'estomac du Nord Kivu. Donc nous sommes au centre-ville de la ville de Goma. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème très, très pertinent. La paix entre le dialogue et la guerre. Quels sont les enjeux pour stabiliser la province du Nord Kivu ? Je vais prendre en premier lieu, messieurs Pauline Mouniagala. Que pensez-vous ? Que pensent les jeunes pour la restauration et la stabilité, surtout ? Qu'est-ce qui est à l'horizon pour la paix au Nord Kivu ? Je tiens d'abord, en tout cas, à remercier le média qui nous invite ici à Zora, télévision. Et aussi saluer les co-débatteurs, puis particulièrement M. Jacques Sinsaera et aussi Boulambo, que je n'ai jamais rencontré. Donc c'est la première fois et c'est pour moi un grand plaisir. Alors, s'il faut parler de la paix, et surtout ceux qui concernent la province du Nord Kivu, qui traversent des moments très difficiles depuis déjà plus de décennies. En tout cas, je me suis dit qu'il faut venir participer et aussi partager un message de paix avec les téléspectateurs de Zora. Parce que la jeunesse en général, la jeunesse particulièrement au niveau de la province du Nord Kivu, a compris qu'il faut en tout cas mener une lutte très acharnée pour arriver à conquérir cette paix durable que nous avons longtemps recherchée, malheureusement, que nous n'arrivons pas à obtenir. Mais je crois que, comme les jeunes ont accepté, que ce soit au niveau des mouvements citoyens, que ce soit au niveau des journalistes, que ce soit au niveau des artistes, je crois qu'il est déjà grand temps que nous puissions espérer cette paix durable, quel que soit tout ce que nous continuons toujours à observer, au niveau de nos territoires, des Niragongo, des territoires des Rouchourou, des territoires qui continuent toujours à être agressés par un ennemi qui est vraiment connu. Mais nous espérons déjà que, comme les jeunes ont finalement compris, et que chacun est en train d'intervenir dans son domaine d'intervention, et je crois qu'il est grand temps d'espérer. Il est grand temps d'espérer, selon ce que Paul Mouniaga est dans ses visères, n'est-ce pas ? Il y a eu dialogue, il y a eu dialogue avec des parties prenantes, et après ce dialogue, nous avons eu l'intervention d'une force conjointe de l'Africaine Communauté. Aujourd'hui, à Goma, est-ce qu'en Jacques Souzaïra, on peut espérer, après le dialogue, il y a de quoi espérer ? La paix ne viendra pas de l'extérieur. C'est qu'un soldat kenyan, un soldat sud-soudanais ne viendra pas mourir pour le peuple congolais. Nous avons nos problèmes à nous, et en joignant mon co-débataire Paulin, ce que je dis, c'est que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. Nous ne sommes pas en paix dans tous les domaines au Congo. Ça veut dire qu'il y a la base de la guerre, c'est la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, lorsque le pays ne veut pas consolider le valeur d'une nation, c'est ce qui pousse à ce que même un petit pays comme le Rwanda commence à agresser le Congo. Un petit pays comme l'Ouganda nous agresse. Et tout ça, c'est parce qu'on a des dirigeants qui ne pensent pas à reconstruire un pays fort, mais à construire des familles fortes. Ils consolident toutes les richesses du pays à leur famille, ça veut dire que c'est un club d'amis qui gêne le pays au détriment de leurs intérêts égoïstes. Et que rien ne marche au pays dans tous les domaines. Un exemple clair, quand est-ce qu'on sera en paix ? Lorsque moi et toi, on est chef de bureau, nous allons à la banque pour le salaire de l'État, et lui là reçoit 2 millions de francs, moi je reçois 2 000 francs. Ça ne peut pas changer. Dans ce sens-là, ça va créer des multiplicités, des conflits et des rébellions. À la douane, c'est la porte du pays. C'est là qu'entre les mâles, c'est entre tous les bons. À la douane, tu vas voir un chef de bureau de la 2G qui vit à pied, mais un brigadier de la 2GDA, il vit en voiture. Tout ça, c'est quoi ? C'est la mauvaise gouvernance ? Le pays est géré par complot ? Que les Congolais s'élèvent contre ces antivalaires-là ? Qu'on est un dirigeant capable de restaurer un Congo nouveau ? Et là, on espérera à une paix. Aujourd'hui, les généraux, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, il n'y a pas de suivi, ils ne veulent pas que la guerre finisse. Même s'il y a eu cet accord de la CIRGEL, de Luanda, c'est ce que d'abord nous parlons, qui a donné l'ultimatum au M23. Mais tout ce qui pouvait se faire, c'est la pression. Ne pensez, on ne doit pas mettre la confiance à une communauté étrangère de venir sauver les pays agressés par un autre pays voisin. Et quand tu vas suivre les propos de l'armée hougandaise, du fils de Moussé Veni, qui dit que non, Kaga, mais c'est son oncle, il ne doit pas combattre l'enfant de son oncle ou de sa tante. Voyez-vous que les saluts ne viendront pas de dialogue. S'il y a un dialogue qui peut sauver le Congo, ce sera un dialogue inter-congolais. Et pas dans un pays étranger. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table, dans un des villages au Congo, où ils doivent discuter des problèmes réels du Congo. Pourquoi au Congo, un ministre de l'Agriculture doit faire 5 ans sans même produire 10 tonnes de maïs ? Pourquoi c'est au Congo où un ministre des infrastructures peut quitter sans construire 10 km de route ? C'est ça le grand problème. C'est ça l'absence de la paix. Mais si aujourd'hui on va spéculer, ce Rwanda nous agressera jour et nuit. Aujourd'hui, parlons même de Bomingo Nabisso. Sur 100% de courdois en Afrique, nous avons presque la moitié. Mais c'est nous qui consommons l'eau la plus chère au monde. Tout ça sont des questions de remise en question. Pourquoi on n'a pas la paix ? Nous sommes une puissance hydraulique mondiale. Mais parmi les trois derniers pays les moins éclairés au monde, c'est le Congo. Est-ce que c'est le Rwanda qui bloque le Congo de construire des barrages ? C'est le Rwanda qui bloque le Congo de nous donner des factures selon les textes réglementaires du pays ? Mais tout ça, c'est manque de paix. Quand on nous amène des factures exorbitantes du courant et de l'eau, tout ça, c'est manque de paix. Ça veut dire que les Congolais doivent s'élever et voir loin. On ne doit pas espérer au Kenya, on ne doit pas espérer à l'Ouganda, au Soudan pour nous ramener la paix. C'est nous, Congolais. Nous avons des questions importantes, des questions qu'on doit mettre autour d'une table pour que ce Congo devienne un État modéré. L'urgence s'impose, ce n'est pas ni le dialogue, ce n'est pas ni la guerre, mais l'absence de la paix, c'est quand le pays ne va pas bien. Horeb Boulambo, vous êtes proche de la jeunesse, vous avez passé dans pas mal de villages dans ce pays, dans des réalisations. Pour autant, expert, vous êtes aussi journaliste. Est-ce que c'est quoi l'urgence entre l'élection, entre la guerre ou bien soit le dialogue ? Qu'est-ce qui nous garantit la paix au Congo ? D'abord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais me joindre à ce que mon ami activiste a dit. D'abord, l'absence de la guerre ne veut pas dire la paix. Et parce que les Congos, pour ceux qui connaissent les Congos, c'est depuis longtemps que nous sommes en conflit. Nous sommes d'abord en conflit avec nous-mêmes et nous sommes en conflit contre nous-mêmes. Là, c'est vraiment, c'est une métaphore, je ne sais pas. Parce que le fait de ne pas avoir la guerre au Bandung, cela ne veut pas dire qu'il y a la paix au Bandung. Comme l'avait dit vraiment, je vais me joindre à lui. Le fait de ne pas avoir la guerre au Kassai, cela ne veut pas dire qu'il y a la paix. La paix, ce n'est pas seulement quand les armes ne tirent pas. La paix, c'est vraiment tout un certain état d'esprit. Et c'est de là que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. C'est quand on voit vraiment les contradictions que nous avons, les pays les plus riches, que nous-mêmes, Congolais, n'arrivons pas vraiment à gérer pour notre bénéfice. Ça, c'est déjà un conflit. Et ça commence par là. Et quand les gens doivent venir gérer vos conflits, c'est-à-dire qu'ils ont vu que vous ne les faites pas pour vous-mêmes. Quand les gens doivent se gérer dans votre pays, c'est-à-dire qu'ils ont compliqué, soit vous êtes distrait, ce n'est pas que vous n'êtes pas caprice, soit vous êtes distrait, soit vous êtes corrompu. Et c'est pourquoi même, vous allez constater, ce qu'on dit dans la gestion de conflits, que partout où vous verrez des groupes armés, ou des milices, donc cela veut dire comme un émane mathématique, cela égale au gouvernement central qui est faible. Donc dans un pays où le gouvernement central est fort, partout au monde, il n'y aura jamais de milices ou des groupes armés. Et puis ça, je ne parlais pas seulement de leadership, de gouvernement, de gouvernement à partir de toutes les bases. Ce que nous avons depuis longtemps, c'est le problème, c'est que les gouvernements centraux n'ont jamais été forts depuis une vingtaine d'années. Tous les gouvernements centraux qui se sont suivis, vous pouvez me conclure pour cela, depuis le départ de Mobutu, vous allez constater qu'il y a une faiblesse au niveau du gouvernement central. On n'arrive pas à contrôler l'intégralité du territoire. La souveraineté du territoire est vraiment mise en question dans plusieurs coins. Si vous quittez Goma, seulement, pour votre information, vous fermez les yeux avec les mains, 100 km à l'ouest, le gouvernement est absent. À vol d'oiseau, le gouvernement est absent. Peut-être que même ça, c'est beaucoup. Il y a des milices qui gouvernent, parce que le gouvernement central n'est pas présent. Le gouvernement central, chez nous, le problème, c'est quoi ? Il est occupé, comme mon frère l'avait dit, comme les autres, il est occupé, à Abdo, ils sont occupés, les gens qui les agèrent des agences du gouvernement, sont occupés vraiment à leurs histoires privées. Donc, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance de voyager, de travailler dans toutes les 26 provinces. J'ai été dans des coins où il n'y a ni administrateur, il n'y a ni policier, et il y a des hommes qui sont forts, ils en vont même devoir aller poser de l'eau pour moi, dans la forêt, sans qu'on ne soit un gouvernement urbain. C'est pourquoi, moi, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit qu'il y a trois Congos. Il y a les Congos profonds, les Congos de toutes les histoires, des informations, les Congos rurales, les Congos perdus, et il y a les Congos urbains, des bavards, les gens qui parlent, les gens qui tuent les pays. Ce sont les hommes en cravasse, ce sont les hommes qui ont étudié, et c'est là où les conflits, c'est d'abord par rapport à nous-mêmes. Parce que si nous ne pouvons pas être en conflit avec nous-mêmes, l'étranger ne pourra pas venir vraiment essayer un peu de nous dire ce qu'il faut faire. Si je dois revenir aux accords, moi, je me demande, les peuples ne connaissent pas quels sont ces accords. C'est ça les conflits même. Les peuples ne connaissent pas ce qui se passe, mais il y a certaines personnes qui avaient signé. On a déjà entendu depuis 1916, on a signé les maires. Les peuples entendent ça comme des maires. On a signé quoi à Loussaka ? Oh, Victoria Falls. Oh, Pretoria. On a signé, on a signé, on a signé, on a signé. Et nous sommes, nous voilà où, les populations sont en train de se déplacer à Mars. En Londres. En Londres. Et puis demain, il y aura encore, ça, c'est pas quoi, Goma, quoi. Donc, moi, je pense que nous sommes en conflit d'abord avec nous-mêmes. Donc, les peuples, c'est quand tu vois les gens qui se déplacent, sans connaître pourquoi ils se déplacent. C'est ça la grande contradiction. Cette émission est pleine de missions et avant de faire peut-être, de mettre une croix, M. Jacques Sousaéra, est-ce qu'il faut revenir à l'école de la paix et à l'éducation civique ou bien l'éducation citoyenne pour voir et espérer, n'est-ce pas, la stabilité de cette province du Nord qui veut ? Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est la remise en question. Le peuple doit prendre conscience et le peuple doit voter utile. Et aussi, il faut que les Congolais aiment d'abord leur propre pays parce qu'il y a d'abord une complicité nationale qui est déjà complot pour leur propre pays. Dans un pays où, en général, un multimillionnaire, quand est-ce qu'il peut aller au front pour combattre ? Dans un pays où les colonels détiennent la moitié de la richesse du pays, ils sont businessmen, les amis. C'est au Congo où tu vois un commerçant, il est plus proche des politiciens. Seulement au Congo. Maintenant, ça passe de deal, de complot contre le peuple lambda. Ça veut dire que le peuple doit sortir de cette manipulation. Un peuple mérite ses dirigeants. Et c'est que nous, nous méritons parce qu'on l'accepte, on acclame. Et vous verrez même en 2023, ce sont ces mêmes gens qui étaient dans l'Assemblée, qui n'ont rien parlé, qui n'ont rien fait pour ce peuple, qui seront encore réélits par cette population naïve, qui nous disent que c'est ce qui laisse en ce qui est que ce pays ne changera pas. On vote le non au lieu de voter les valeurs. Ça veut dire qu'il faut demander quand un député vient te dire « Je vais te construire les ponts. » Où est-ce que tu vas trouver l'argent ? Parce que les députés n'ont aucun rôle de construire un pont. C'est qu'un député doit au moins savoir faire participer sa population à la gouvernance. Et si aujourd'hui, les peuples congolais, s'il y a l'absence de la paix, c'est parce que la population ne participe pas à la gestion de la chose publique. Tout se décide au niveau central. Et comme on a des représentants naïfs, ventriotes, les députés, on les amène, on les donne l'argent et c'est tout. C'est que si ce peuple aujourd'hui s'élève, toutes ces antivalères-là vont finir et on va reconfigurer encore l'État congolais. La refondation de l'État. C'est ce qu'on demande seulement au Congo. Le mal est partout. Tu vas arriver dans une ville comme Lubumbashi où il y a des birodés, où il y a les gens qui donnent l'ordre. Il y a beaucoup de problèmes dans ces pays. Vous savez même les pays les plus pauvres au monde. Tu ne verras pas un achat de l'État à aller recouvrir la taxe de l'État. Les droits et taxes, l'impôt, c'est obligatoire. Et chacun il est dans sa tête, il connaît que l'État a publié le journal officiel. Je dois payer ça et ça et ça l'année. Pourquoi les guichets iniques ont échoué ? C'est parce que tous ces gouvernants sont patriotes, sont dans le business et nous les peuples on est les revaches laitières. Ils sont dans la capacité de nous donner la taxe inique qu'on peut payer annuellement et que ça nous dérangeait. Tu peux faire 10 ans en Ouganda et tu ne verras pas un achat de l'État venir dire tu vas payer l'IPMEA l'environnement est console. Parce que chaque citoyen connaît ses droits et ses obligations. C'est là la base. On a connu Ilukamba, on a connu Samalukonde. Les ministres de la délégation citoyenne, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Parce que pour lui, si j'informe au peuple les droits et les obligations, j'ai fait contre-campagne et pourtant on construit. le peuple doit se lever pour barrer la route à ces individus qui prennent le pouvoir en otage. Ça veut dire qu'on ne doit pas continuer à caresser les mâles. Les mâles, on le voit, on voit la complicité du gouvernement national. On ne sait pas quel deal. J'ai rejoint mon frère Horeb qui dit les accords qu'ils ont faits, on ne connaît pas. C'est comme je me rappelle un ministère à Kinshasa qui a dit mais ceux qui se battent là, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Et ceux qui connaissent pourquoi ils se battent, ils sont dans des bureaux Kagame Akigali à l'aise, qui sait qu'il y a Kinshasa, il y a Mousséveni qui est dans son bureau à Kampala et les gens se battent à Rouchuru. Ils ne savent même pas pourquoi. On leur demande allez, battez-vous. Est-ce que le peuple connaît qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leurs accords ? Mais ce que le peuple connaît, le président a ouvert la main à Kagame et il a dit que c'est notre pays voisin, on restera toujours des voisins éternels. On a cherché la paix de tous les moyens. Ça n'a pas accepté qu'on sort de cette frustration. Pourquoi notre gouvernement continue toujours à se dorloter, à courber les dos derrière les communautés internationales ? Ça veut dire qu'on doit s'élever et dire non, on est un pays souverain, c'est tout, ça n'est trop, les Rwandais nous agressent, on cherche aussi notre moyen de faire agresser les Rwandais. La communauté, l'opinion, n'oublie pas qu'on garde les ennemis redoutables du Rwanda. C'est les ouvrir un couloir et c'est tout, la guerre est finie. Mais pourquoi on va chaque fois crier comme un petit bébé, pourtant nous avons une force qui est ces réfugiés rwandais, les rebelles rwandais qui sont aujourd'hui au Congo ? Et qu'on sorte de cette manipulation qu'on a déjà dit les génocidaires. Mais ces frères génocidaires sont doux, ils sont rwandais et ils doivent être rapatis, triés chez eux. Mais à travers les Nations Unies, les Rwandais ont infiltré notre pays avec une multiplicité de groupes armés. Et comme nous avons un pays qui est géré aussi par un conglomérat de gens qui veulent juste piller les ressources naturelles du pays, rien n'avance. Sur les quatre aéroports internationaux au Congo, il n'y a pas un radar. Et c'est à travers cela que les Rwandais profitent à nous infiltrer dans les Walikale, ils déposent des munitions là comme ils veulent parce qu'on ne contrôle pas notre espace aérien. Je pense que je conclue à cela et appeler le peuple à se soulever et à dire non à cette manipulation au niveau du pouvoir central. Après Jacques Cisarera, vous avez entendu de l'éducation, de la conscience citoyenne, du soulèvement selon lui. Pour les Mouniagala, vous êtes un acteur de paix, un journaliste vraiment passionné de la paix. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse congolaise, pourquoi pas à la population, surtout au micro, pour reconstruire cette confiance pour la cohabitation surtout pacifique ? Qu'est-ce qu'il nous faut dans cette période ? Parce que le pays est en train de noyer dans les sangs. Ce sont les Congolais qui sont tués des mouvements massifs de populations du nord au sud, du sud à l'ouest et tout ça. Quel est votre engagement ? Qu'est-ce que vous voyez ? C'est quoi ? Qu'est-ce que la population doit faire quoi ? C'est quoi l'issue normalement ? Si j'essaie de revenir un peu sur ce qu'ont dit les amis, les co-débatteurs, c'est-à-dire que tout le monde aille à revenir sur les politiciens, nos gouvernements qui se sont succédés depuis Mobutu, tout ça. Mais nous devons quand même nous rappeler de l'histoire. Depuis plusieurs années, les peuples congolais vivaient en solidarité d'abord. Aujourd'hui, les gens mangeaient ensemble. Il y avait des problèmes sociaux qui s'étaient réglés sous l'arbre, à pas l'arbre. Mais actuellement, cela n'existe plus. Et pourquoi ça n'existe plus ? Parce que les gens continuent seulement à voir les politiques. Et pourtant, si on ne voyait que les politiques, rien ne changera dans notre pays. Rien ne changera dans notre pays. Donc, en aimant, c'est qu'il faut faire encore dans ces pays, la République démocratique du Congo, qui a plusieurs problèmes. Si ce n'est pas la guerre, il y a les problèmes socio-économiques. s'il n'y a pas les problèmes socio-économiques, il y a les conflits fonciers. Et qui sont à la base de ces conflits fonciers ? C'est d'abord nous-mêmes, la population, nous-mêmes, les communautés de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller tout le monde, je suis en train de nous interpeller, nous-mêmes, nous, les peuples congolais, à cette solidarité-là qui existait avant et qui n'existait plus, presque. Parce que si vous voyez tout ce que nous traversons, le M23 qu'on est en train de criailler d'ici et là, qui s'est rendu tristement célèbre, malheureusement, vous comprendrez que dans M23, chacun ne fait que dire « Je suis congolais, je suis congolais, je suis congolais ». Et pourtant, les commanditaires de tout ce qui se passe sont dans leur bureau, comme l'ont dit Oreb Boulambo, aussi Jacques Sinzaera, ils sont dans leur bureau. Mais ceux qui sont en train de tuer leur maman, leur papa, leur petit frère, leur petite soeur, sont ces mêmes jeunes-là qui se disent être congolais. Alors, comment on doit toujours s'appeler un Congolais et puis tuer son compatriote ? Comment on doit toujours continuer à s'appeler qu'on a besoin de libérer un peuple qui est, je dirais, un peuple qui est englouti, un peuple qui est cloisonné quelque part par le dirigeant et pourtant, on continue à tuer ces mêmes peuples ? Qui on viendra maintenant libérer si on continue à tuer nos mamans et nos papas des rouchous ? Ce que je peux donner comme, en termes d'exemple, essaie d'aller dans les différents cas des déplacés qui sont en territoire de Niragongo ou soit dans le Loubero là où j'étais récemment, tu comprendras que nous n'avons plus cette solidarité-là qui existait avant. C'est que nous sommes en train de lire parce que nous sommes une nouvelle génération. Mais c'est que nous sommes en train de lire, c'est que nous sommes en train d'étudier en termes d'histoire. On comprendra que nous-mêmes, on est à la base de ce qui se passe. Et donc, ce que je demanderais à tout le monde, c'est la solidarité. C'est de comprendre que seulement l'Union nous mettra au bout de tout ce que nous sommes en train de traverser. Et tous ces politiciens-là qui nous amadouent, qui continuent à nous aimer parce qu'ils veulent que nous puissions voter pour eux, qu'ils n'auront rien, rien du tout à faire pour que la paire gagne dans notre pays. Mais c'est d'abord nous-mêmes, nous devons accepter de s'unir, de rester unis pour combattre le seul ennemi qui est l'ennemi commun. Co-habitation pacifique, l'Ubuntu, l'Udjama, vivre ensemble, c'est aussi une façon de restaurer la paix, c'est l'on se veut dire. Vous avez entendu Poulay Mouniagala ainsi que M. Jacques Sinzaera. J'aimerais vraiment savoir, j'aimerais vraiment créer c'est quoi votre opinion quant à c'est, parce que nous sommes presque à terme de cette émission. Votre avis, votre opinion par rapport à ce qui se passe, parce que laissez-moi vous dire, je ne veux pas être très méchant, mais je vous dis que le pays est entre le marteau et l'enclime, surtout la province du Nord qui vaut. Comment vous voyez ? C'est quoi votre souci ? C'est quoi votre idée ? Il y a l'un qui parle de la cohabitation pacifique, il y a l'autre qui parle du soulèvement populaire. Je voulais concilier les deux, je voulais concilier Paulin et Jacques Sinzaera dans ce sens que je pense que ce sont des opinions qui ont leur place dans le contexte actuel. Il y a un soulèvement. Che Guevara avait dit un peuple qui ne se soulève pas face à la justice, c'est un peuple qui a choisi vraiment la servitude. Ça, c'est Che Guevara. Il y a aussi la recherche pour la paix et la cohabitation comme on veut de le dire Paulin, c'est vraiment l'idéal. Je ne veux pas contrôler ce qu'avait dit Jacques ces ailleurs avant pour dire que nous avons des couloirs, nous avons les ennemis de nos ennemis à côté, les ennemis du Rwanda et ainsi de suite. Mais je voulais seulement dire que moi je pense qu'on ne peut pas combattre la violence par la violence. La meilleure façon ce n'est pas de combattre la violence par la violence. Je sais qu'il y a des moments où vraiment on est obligé de se prendre en charge face à la violence. Comme on le dit en Sohéli, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on a déjà épuisé toutes les stratégies pacifiques ? Est-ce qu'on a déjà vraiment toutes les ressources, les ingrédients pour terminer les conflits même sans armes ? Est-ce que la diplomatie est à bout de son souffle ? Ce sont les questions que moi je me pose. Parce que moi je sais que les conflits, la guerre, en tout cas, comme vous l'avez sans bénéficier, les victimes c'est la population. Mais aussi je suis d'accord avec Jacques et Paulin qu'il est temps que la population se réveille. Parce que nous avons un grand problème au Congo. Le problème qui lie et qui aveugle la population c'est le tribalisme. Donc c'est un problème qui vraiment plane, qui plane sur les têtes des gens. Mais les gens ne veulent pas en parler. Au Congo, les gens votent leur tribu. Ils ne votent pas les opinions. Ils ne votent pas l'intégrité. Et puis nous avons donc, on ne vote pas. Donc c'est ça le problème au Congo. Même si tu es bon, on cherche d'abord à savoir il est d'où. Tu vas voter. Parce qu'il y a des gens que nous connaissons. Ils ont été là depuis 18 ans. On les a votés tout simplement parce qu'ils appartiennent à leur tribu. Mais ils n'ont jamais fait ce que leur tribu attendait pour eux. Et c'est là où la notion de la nation, la notion vraiment du peuple, la notion vraiment de la République est en train de souffrir. Vous allez voir les mêmes personnes parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le peuple doit comprendre ça. C'est là où moi je parle de ce genre de soulèvement. Le peuple doit se soullever pas pour aller détruire mais pour peut-être punir par les moyens de vote, punir toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment tenu à leur promesse. Qui sont là vraiment ils emprisonnent le peuple au nom de la tribu, au nom des ethnies. Et c'est ça le problème congolais. Les conflits que nous avons ici au Congo. Je ne veux pas me bander je veux avoir mes langues de bois. Ce sont des conflits ethniques. Commençons par les conflits des M23. Tous les groupes armés que vous voyez au Congo ce sont des groupes armés ethniques à 90 à 95%. Ils ont raison parce qu'ils ont vu une menace ethnique. Et c'est là où nous sommes pris dans les pièges, dans les traquenards. Sans trop monopoliser la parole je voulais dire quoi ? Tous ceux qui nous suivent par exemple, tous ceux qui suivent Azora, vous tous qui nous suivez congolais, comprenez que si vous aimez ce pays, oubliez vos tribis. Ou bien aimez vos tribis et faites des pays de vos tribis. C'est ça. Pourquoi vous devez choisir une tribis avant de savoir d'abord quel sera votre intérêt dans cette histoire-là ? Nous avons vu sur les élections où les gens voient des avant-tirés même d'avance. Ils savent que ça c'est un avant-tiré. Et ils le savent très bien et puis ils viennent et ils parlent la langue maternelle. Et demain, toutes les personnes portent vraiment les couleurs de ces logos, ces parties-là. C'est comme une identité, ce sont des symboles. Et parce que en matière de capacité local pour l'appréhendice ici, pour identifier, pour que vous compreniez le problème. Il faut comprendre qu'il y a le problème du background du passé, il y a le problème des intérêts, des valeurs et des symboles. Les symboles, ce sont nous, les barégas, nous faisons, nous les bachis, nous les outous, c'est cela. Et c'est là où nous sommes dans les pièges. Moi, je vous dis, même si nous changeons dix présidents, aussi longtemps que nous ne cesserons pas de pratiquer le tribalisme, nous aurons des problèmes. Tous les pays-là, parce qu'ils ne sont pas les seuls pays à avoir beaucoup d'ethnies, il y a des pays comme le Sénégal, c'est un petit pays, mais qui a aussi beaucoup de tribus, mais ils arrivent à surmonter leurs différences ethniques. Ils votent vraiment par opinion, même si les présidents peuvent être influencés, mais ils votent des opinions. Il y a beaucoup d'autres pays, mais nous, c'est ça le problème. Moi, je pense que les problèmes, c'est nous-mêmes d'abord. Nous pouvons signer des accords, comme je reviens à votre première question, monsieur le journaliste. Nous pouvons faire des accords, nous pouvons sensibiliser les peuples, nous pouvons porter des polos où je suis effardissé. C'est bien, je suis ça pour ça. Dès moi, j'ai déjà réalisé un documentaire, je suis peut-être le premier journaliste à réaliser un documentaire pour la propagande des effardissés. Pour ceux qui le veulent, je peux vous les balancer. Nous pouvons tout faire ça, mais si dans les concrets, nous allons encore des mêmes manières, bouffer l'argent de ces mêmes peuples-là, et on pense qu'on va nous voter, qui pense que nous appartenons à nos tribus, tu bouffes des millions et tu restes là. Si l'impunité continue, même l'armée ne sera pas forte. Si l'impunité continue, le tribalisme sera toujours là. Si l'impunité continue, les gens porteront leurs tribus comme des habits, comme des costumes. Et puis, nous allons là, comment vous voulez que nous allons nous battre contre une ethnie organisée qui élite pour son ethnicité. Et pendant que moi, je sais que moi et toi, nous sommes en fromais, toi, tu aimes ta tribus, moi, j'aime ma tribus. Là, on n'est pas ensemble. Donc, c'est ça la faiblesse même. Je me souviens pendant le reportage de la guerre de 2013, quand au période de Mamadou et les opérateurs et les Bahouma, j'avais constaté un petit élément dans le reportage qu'ils avaient vu dans les efforts de ce qui se battait à cette époque-là. Ils étaient multi-ethniques et c'est pourquoi ils avaient gagné. Même les commandements étaient multi-ethniques. On ne cherchait pas à s'assurer que ces gens-là, ces commandements-là, il y avait, moi, je vous dis la vérité, vous pouvez aller vérifier ça. J'avais vu par la brigade qui était à Ruindy qui a attaqué vers Mabenga. Il y avait les généraux Ramazani, parce qu'on se moque dans le pari, qui est aujourd'hui général, c'est Murega. Il y avait Bestro, qui est Mouniarutchou. Il y avait qui ? Il y avait Bigiroa, Christian, qui est Moukoum. Il y avait Mamadou, qui est, c'est pas de la professionnelle, qui était 4e commandement. Il y avait Safari, qui est Tuti. Il y avait Kennedy. Donc, si nous, nous allons, c'est vrai, on ne peut pas combattre les mâles par les mâles. On ne peut pas combattre l'ethnicisme par l'ethnicisme. Le tribalisme par le tribalisme. Moi, je pense que je voulais décesser. Merci pour m'avoir accorté cette parole. Vraiment, cessons avec le tribalisme. Les élections arrivent. Votez les opinions. Sanctionnez les gens, peuple congolais. Sanctionnez. Il y a ceux qui ont bien travaillé et il y a ceux qui n'ont pas bien travaillé et ils ont été là comme éternellement. Sanctionnez-les. Oubliez vos tribis. Oubliez vos tribis. Préservez l'intérêt de la nation. Nous voulons tous les Congolais qui disent non à la balkanisation. Là, on est national. Mais qu'il faut voter et les députés, oui, à la tribu. Ah bon ? La balkanisation, c'est d'abord la tribu. Le tribalisme, c'est ça la balkanisation, si vous ne savez pas. De les payer balkanisés en morceaux, en des centaines de morceaux. Pour les Mouniagas, un mot, un mot de la fin. Et moi, j'aimerais que, je ne vais pas orienter votre opinion, mais juste un petit constant, un petit conseil. Qu'est-ce que nos dirigeants doivent aussi faire ? C'est quoi la bonne stratégie ? Je dis bien, c'est quoi la bonne stratégie ? Le message que je voulais lancer à cette population, à ces téléspectateurs qui nous suivent, c'est de leur dire seulement qu'il est grand temps que les autorités d'abord donnent la chance à la population de l'Est et de la République démocratique du Congo à voter utile. Il est grand temps que cette population arrive à se choisir encore une fois des vrais dirigeants parce que c'est là que tout commence. Si on choisit bien, on peut espérer à des bonnes choses. Si on ne choisit pas bien, là, il n'y a pas d'espérance. Et donc, que les autorités fassent tous les moyens possibles pour que demain ou après-demain, la paire gagne et que tous ces milliers de déplacés qui sont venus des Routchourou, qui sont venus des Niragongo, rentrent dans leur bécaille pour qu'ils aient aussi accès aux élections. Que nous puissions finir une fois pour toutes avec cette histoire parce que s'il n'y a pas la paix, on n'arrivera pas à aller voter utile. Il faut qu'ils nous aident à ce que cette paix regagne afin que nous puissions nous élire de vrais dirigeants parce que c'est là la base. Et pour la population, c'est vraiment un message d'espoir que je leur donne qu'ils espèrent qu'ils ne puissent pas se donner à n'importe quoi parce qu'ils traversent des moments difficiles. Non. Qu'ils espèrent parce que les gens travaillent dix matins au soir, que ce soit les journalistes, que ce soit les cinéastes, que ce soit le mouvement citoyen, que ce soit tout le monde est en train de travailler pour que demain ou après-demain, cette paix-là regagne. Et donc, nous devons toujours garder espoir parce que chaque chose a toujours eu le débit et la fin. OK. C'était émotionnel. J'étais en train de plonger dans l'émotion. Les dirigeants ont donné la chance à la population et que la population garde espoir voter utile parce que les élections approchent. Horeb Boulambo est mort pour la fin. Moi, je voulais remercier tout le monde. je ne vais pas me répéter seulement vraiment réfléchissons un peu cette fois-ci. Nous avions beaucoup voté les gens de nos tribus. Nous avions voté nos frères, nos cousins, je ne sais pas qui. Ça n'a pas marché. Choisissons maintenant des idées, des opinions. Choisissons des gens qui sont dignes de ça, qui sont dignes vraiment de nous diriger, d'aller plaider pour nous. Et je vous l'ai dit pour terminer, suivez tous Azora. Azora, vraiment, c'est une chaîne qui vient, qui a vraiment la poupe à Goma, tout le monde le sait. Et ils sont suivis partout. Moi, je suis Azora à partir de l'étranger. J'invite tout le monde à suivre Azora. Azora, vous voyez, les détails sont écrits là en bas. Merci Azora de m'avoir invité. Je salue tout le monde, mes respects à toute la population du Congo, mes compassions à toutes les personnes affectées par la guerre, mes encouragements à tous les nationalistes, à tous ceux qui, vraiment, protègent la souveraineté, vraiment, qui se battent pour la souveraineté du pays. Et aussi, ma prière à Dieu, c'est que les conflits cessent, que tous les belligérants puissent s'asseoir sur la table, s'ils passent sur la table, que vraiment, la population puisse se reposer. Ma prière, c'est que vraiment, le gouvernement congolais retrouve son autorité sur tout l'ensemble du pays. et qu'il n'y a pas vraiment, qu'il n'y a pas de problème que la population regagne aussi à ses activités. C'était ça, mon V. Merci beaucoup. Les six jeux d'aujourd'hui étaient le dialogue, la guerre, quels sont les enjeux pour la stabilité du Nord-Kivu. Qu'en pensent les jeunes ? Parce qu'aujourd'hui, le plateau Mésamoja a été vraiment arrosé des jeunes. L'émission a connu la participation de Jacques Sizaera, venu des mouvements citoyens et des groupes de pression, journaliste de paix, Paulie Mouniagala, journaliste de paix et acteur, activiste aussi, messieurs, Oreb et Boulamboa. Arsène Niam Mougabou, j'étais à la présentation derrière, n'est-ce pas, les caméras. Nous avons celui qu'on appelle simplement messieurs, Azor Applis. Il y a aussi Chadrach qui est là. Nous disons merci. La Bani, c'était vraiment un plaisir. Mais pour terminer, nous allons prendre un stylo tous ensemble, nous allons écrire la paix parce que l'affaire de la paix, c'est une affaire de tous. La paix, si vous savez bien, si vous entrez en l'intérieur, la paix n'a pas de tribus, la paix n'a pas de pays, la paix n'a pas de régions, la paix est dans nos cœurs. Qu'habitons ensemble comme on a dit, pensons à l'utile, il faut agir aujourd'hui mieux qu'avant. C'était mes amours déjà. Aimez la page, commentez, n'est-ce pas ? Proposez vos sujets dans les commentaires, partagez avec vos amis parce que c'est avec vous que nous allons reconstruire un Congo nouveau, une Afrique qui parle et un monde meilleur qu'hier. Azor Applis. Abonnez-vous.